Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est parti, ça me fait plaisir, les triangles, alors Jérôme il a envoyé un truc, Marcel, Patalucci, l'agenda spatial, le Jedi, Manu, Vuitton, triangle, ça me fait plaisir. Oh, 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 triangle, Alexis, triangle, tu vas devenir un expert. Pour aller plus loin, j'aimerais bien dire quelque chose qui est très important. Je me suis fait emporter il y a quelques mois dans des situations envers des rondistes que je n'ai pas souhaité. Donc, j'aimerais bien être très clair. Mon apparition ici, chez Nenki, chez Renan, et mon histoire de la faire plate, c'est pour découvrir la vérité, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la réalité, je serai en première ligne. Sans aucune pitié envers ceux qui essayent de nous interdire ou de cacher la vérité. Sans aucune pitié. Ça, c'est hors de question. Par contre, je ne suis pas en guerre envers ceux qui se mettent à table, qui discutent et qui parlent. Ça, je ne me laisserai pas. Je vais chercher la vérité, je sors de mon temps, je partage avec vous, point barre. Voilà. Par contre, si quelqu'un essaie de m'interdire de faire mes recherches, mes investigations, si quelqu'un m'empêche, je pense qu'on aura un grand problème. Lui, plutôt. Je ne m'arrêterai pas et je vous encourage. C'est extraordinaire ce que Marie m'a dit aujourd'hui au téléphone. Elle avait une idée. Mais est-ce que tu en as parlé, Marie, ou non? Ah non, 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 non. Je t'attends, Valdeck. Oh là là, vous pouvez tous applaudir de vous, Marie, parce que vous savez ce qu'elle m'a lancé aujourd'hui au téléphone? Elle m'a dit, Valdeck, on fait PayPal, mini PayPal. Chacun lance un ou deux euros. On va envoyer mille lettres. Or, tu peux citer à qui tu es, parce que toi, tu es plus à l'aise pour nommer des gens à qui on va envoyer une lettre. On va faire un courrier. Est-ce que tu... Accusé, lettre recommandée, avec accusé de réception. À toi. Attendez bien. Un courrier, donc, alors, à tous les... Alors, ministère de la recherche, ministère de l'éducation. Toutes les... Ben voilà, quoi, toutes les rédactions qui ont tous un service scientifique. Donc, allez hop, LCI, BFM, ITV, France 2, je vous en passe, c'est des meilleurs. Alors, tous les magazines, les magazines scientifiques, voilà. Alors, la totale, voilà. On va faire une lettre, donc, scientifique, qui va demander, qui va poser des questions scientifiques. Voilà, ce que les braves, voilà, les braves des Engaou, depuis plus d'un an, s'évertuent à démontrer. C'est-à-dire que le système héliocentrique ne tient pas. Nous allons poser des questions tangibles, enfin, des vraies questions scientifiques. Le courrier va être rédigé avec l'aide de scientifiques, voilà. Des questions très précises, celles que, voilà, celles que nous avons débunkées. Et, voilà, ce sera avec accusé de réception, recommandé avec accusé de réception. Voilà, là, on passe la seconde. Voilà, on était en première, et puis là, on passe la seconde. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, qui va composer cette lettre-là ? Ne vous inquiétez pas. Ça va être quelqu'un. Peut-être cette personne, si cette personne s'inquiète pour la rédaction, effectivement, de ce courrier. Nous sommes tout à fait disposés à recevoir des modèles, peut-être, de gens qui ont compris que l'héliocentrisme était un foutage de gueule absolu. Maintenant, nous attendons des réponses. Et nous attendons des réponses de gens qui sont dans le système et qui entretiennent ce mensonge, qui entretiennent le plus grand complot du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Ce mensonge absolu. Voilà, le complot, il est là. D'accord ? Alors, arrêtez de nous traiter de complotistes. Nous ne sommes pas des complotistes. D'accord ? Le débunkage de l'héliocentrisme n'est pas un complot. D'accord ? Voilà. Je te laisse la parole, Valdeck. Voilà, c'est une excellente idée. On va lancer cette action tranquillement, tout simplement. On s'appelle, voilà, l'opération recommandée. Voilà, c'est le mot de... L'opération recommandée. Voilà, on va le faire, tout simplement. Et me refaire, moi, ces gens, parce que, tout simplement, moi, je ne me laisserai pas traiter d'un complotiste. Comment il s'appelle ? Il y a deux jours, un certain journaliste, comment il s'appelle ? Jérémy... Non, 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 il n'est même pas un journaliste. Un certain, Jérémy Pellepier. C'est un jeune homme tout à fait brillant. D'ailleurs, je le félicite pour son parcours extrêmement brillant. Hypocagne, Cagne. Et puis, bien sûr, voilà, quoi. Un poste, voilà. Et qui s'est permis sur France Inter, suite à ce chiffre qui est... Ce pourcentage que vous avez sûrement dû entendre sur les chaînes mainstream, que les gens qui croyaient à la terre plate, en France, voilà, nous étions 9% de la population. Donc, et cette personne-là, donc, a fait une interview il y a 4 ou 5 jours, vous irez vérifier par vous-même. Jérémy Pellepier, P-E-L-T-I-E-R, donc, qui a écrit un livre avec notre cher ministre Marlène Schiappa. Donc, cette personne-là s'occupe de laïcité. Voilà, c'est un expert, un expert en laïcité. Quel est le rapport avec la choucroute ? Enfin, en tout cas, avec la terre plate. Je vais vous poser la question. Enfin, cet expert, donc, s'est permis d'assimiler et de faire de grandes théories sur France Inter, voilà, et d'assimiler, entre guillemets, les platistes, termes péjoratifs s'il en est, en nous assimilant à des révisionnistes et à des négationnistes. Alors, là, il va falloir se calmer tout de suite, M. Pellepier. Vous allez vous calmer tout de suite, M. Pellepier, et vous allez arrêter de nous manquer de respect. Je n'ai pas besoin de lire des livres. J'en ai lu tellement de livres dans ma vie, c'est incroyable. Là, je suis obligé, la meilleure chose que tu peux faire avec tes livres, c'est de les mettre dans le foyer et de les réchauffer l'hiver. Ou tu peux les refiler à quelqu'un d'autre. Je veux dire, un livre, c'est un livre, et la vie, c'est la vie. Si vous passez votre vie à lire des livres, vous ne vivrez pas. Soyez un petit peu plus vivace. Pourquoi ? Parce que là, c'est plate à dire, c'est très plate à dire. C'est plus plate que la Terre. On est plus cal Rams где. On est plusLord jaune pour� Посsey. On est plus bas. On est plus себяvernement. On est plus Vil Johns. On est plus belle naissance.